Musique Bonjour à tous, aujourd'hui c'est spécial, nous sommes le 27 mai 2017. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai 10 ans. Ouais je sais, je ne l'ai fait pas, on me le dit tout le temps. Donc, pour l'occasion, j'ai décidé de partager avec vous 10 choses que mon accident m'a apporté. Lorsqu'il arrive quelque chose de grave, on ne va pas se mentir, généralement tu fais un peu le tri dans ton entourage. Enfin, il se le fait tout seul le tri. Du coup, ça m'a permis de savoir sur qui je pouvais compter et de vérifier que j'avais vraiment des amis de ouf. Je m'occupe plus de moi maintenant, je suis beaucoup plus féminine. J'assume même plus ma féminité. Je n'ai pas toujours été aussi magnifique. Et vous... Je vois des culs tout le temps. Je fais 1m35 donc voilà. Et non. Ce n'est pas toujours une bonne chose. Si tu savais ce que je dois. Depuis 10 ans, j'ai aussi fait énormément de belles rencontres. Que je n'aurais certainement pas faites si je n'avais pas eu cet accident. Je ne transpire plus. Rapport à mon système neuro-végétatif endommagé. Mais ça mériterait que je vous explique plus parce que là, vous devez vous dire... Elle est folle. Peu de gens le savent, mais c'est aussi grâce à mon accident que ma soeur a pécho son mari. Qui c'est qui a été se faire consoler deux jours après ? De rien. Coquine. Ça m'a aussi permis de renouer avec ma mère. Il faut dire qu'avant, on avait une relation qui était chaotique. Et depuis, eh bien... Voilà quoi. C'est... C'est n'importe quoi. Bisous maman. J'ai énormément gagné en confiance en moi. Je ne m'habille plus mes chaussures. Bien sûr, ceux qui ne me connaissent pas doivent se poser des questions. Non. Je n'ai pas beaucoup de chaussures. Mais 50 tonnes. Mais ce n'est pas ma faute. Mais je ne les abîme plus. Alors je les garde. Et pour finir, je vais vous dire quelque chose qui va vous servir que vous soyez handicapé ou pas, il y a de fortes chances qu'il t'arrive des merdes dans ta vie. C'est sûr même de toute façon, il va t'arriver des merdes dans ta vie. Et tu ne pourras rien n'y faire. Par contre, c'est à toi de choisir la façon dont tu vas les vivre. Et ne me dis pas que non ! C'est vraiment super important de se rendre compte que tu peux faire du positif avec du négatif. Avant de vous laisser, je tenais vraiment à embrasser tous mes amis, ma famille qui me supportent depuis 10 ans et plus pour certains. C'est fou ! Oui, je sais ce que vous vous dites. Vivement les prochaines années ! N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Et moi, je vous dis à demain ! Et moi, je vous dis à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada